Moi, c'est Lily Mech, je viens du club d'Aix-Athlées. Je fais du demi-fond depuis l'âge de 9 ans. L'été dernier, j'ai fait 3e au championnat de France sur 3000 mètres piste. Et cet hiver, j'ai été championne de France de crosse. Cet été, j'ai réalisé les minimas sur 3000 mètres. Et donc, je suis sélectionnée pour partir au championnat d'Europe avec l'équipe de France. J'ai commencé l'athlée quand j'étais en poussine. C'était parce que j'avais des amis qui faisaient de l'athlée, donc j'ai voulu en faire avec eux. Lily, c'est une fille qui est arrivée au club quand elle avait 9 ans, en poussine. Et en fait, à ce moment-là, elle était avec son groupe d'amis. J'ai toujours aimé les sports d'endurance, depuis que je suis petite, avec mes parents et tout. Et donc, j'ai direct aimé le demi-fond, même si avant, je faisais un peu toutes les épreuves. Elle était passionnée par l'endurance, on voyait. Et en fait, elle s'est vite débrouillée dans l'endurance. Et en fait, au fil des années, dans les catégories Poussin, Benjamin Minim, elle s'est développée de plus en plus dans l'endurance. Après, il y avait d'autres disciplines dans lesquelles elle était douée. Par exemple, même le disque, elle se débrouillait bien, même la hauteur, etc. Donc, c'est une fille qui a mis de base qui était douée. Et après, dans l'endurance, de plus en plus, elle s'est développée dans ça. Et après, derrière, elle est venue à partir des catégories KD, le groupe que j'entraîne. Et après, ça s'est développé comme ça au fil du temps. Et voilà, donc c'est une petite que je connais depuis 6 ans à peu près. Donc voilà, c'est cool. Benzo, je le connais depuis longtemps. Donc on s'entend super bien. Donc c'est cool, les entraînements rigolent bien. Et ça marche bien, voilà. Lili, elle est très sérieuse dans l'entraînement, comme elle est dans les études, en fait. C'est une très bonne moyenne, très sérieuse dans l'entraînement, très investie, très assidue. Des fois, même un peu trop. Des fois, elle en demande toujours plus. Et donc, il faut savoir un peu la freiner parce qu'elle est jeune. Et donc, ça lui permet d'obtenir ce qu'elle a là, en fait, ce qu'elle obtient là actuellement. Donc voilà, son sérieux. Et ses capacités lui permettent d'avoir cette sélection Kif de France cet été. Moi, j'arrive plutôt bien à m'organiser. Donc direct après les cours, je vais à l'entraînement. Et bon, on finit vers 20h, 20h30. Donc je rentre chez moi et je me couche à peu près vers 22h30. Et voilà. Alors nous, dans le groupe, on a à peu près une dizaine. Donc on fait de tout. Donc du 800 au 3000, du stifle, du 1500 et tout. 3000, je suis la seule. Mais je fais parfois des séances avec les garçons qui font du 1500. Et comme ils sont devant, ça me permet de m'accrocher et d'essayer de progresser comme ça. Lily au sein du groupe. Lily, alors c'est marrant parce que Lily en fait, c'est une fille qui est très introvertue de base. Très 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 timide. Qui à l'époque ne parlait peu, ne parlait pas. Elle a des catégories inférieures. Et en fait, depuis deux ans, d'arriver dans le groupe, ça lui a fait vachement bien. Elle a grandi, elle a mûri. Elle a grandi. Et maintenant, elle sort des blagues avec tout le monde. Elle sort des blagues avec tout le monde. Enfin, voilà, elle devient rigolote. Tout le monde adore Lily. Et après, c'est vrai que toutes ces choses-là qui sont passées, c'est vrai que les gens regardent Lily avec beaucoup d'admiration aussi. Donc ce qui est logique aussi. Mais moi, c'est la personne en fait que j'aime comment elle s'est développée. L'ayant connue en catégorie à 9 ans, plus une, etc. Je suis vraiment fier de la personne qu'elle devient en fait. La personne qu'elle devient est beaucoup moins timide, beaucoup plus de responsabilité, beaucoup plus grande, beaucoup plus mature. Et c'est ce que j'adore en fait, avant même déjà de parler de ses chronos. On s'entraîne trois fois avec le groupe. Et après, on rajoute deux footings de notre côté. Donc le lundi, c'est un part-lec. Le mercredi, une séance piste. Et le vendredi, une séance piste. Ça dépend de la période aussi. Quand on est dans nos séances, chacun courra son rythme. Mais quand on peut s'aider, on s'aide. Ça nous permet de progresser. Ah, c'est vrai. Voilà. Ah merde. Moi, les séances que je préfère, c'est les séances longues. Donc les VMA longues avec des millimètres et même plus. Les SP3000 aussi, j'aime bien. Les SP15. Et ce que je n'aime pas du tout, c'est le sprint, la vitesse, les côtes courtes. Ça, ce n'est pas trop mon truc. Les objectifs. Alors, je sais qu'avec Lili, vu des fois son tempérament ou son caractère, je n'ai pas trop voulu mettre d'objectif en soi pour ne pas la stresser en fait. Et ça a plutôt bien marché depuis deux ans. Donc, on y va au pas à pas. Et en fait, l'objectif, c'était déjà de faire un top 5 en France de cross. Et je savais que top 5, elle allait le réaliser. Elle n'était pas parmi les favorites. Elle était surtout les outsiders. Et le jour, elle se sentait bien. Ça s'est bien passé. Donc, voilà. Elle n'avait pas forcément de pression par rapport à ça. Et cet été, c'était pareil. On savait que 2006, elle aurait les minimas assez facilement sur ça. Mais moi, je voulais vraiment que ça soit sur 3000 ou sur 1500. Sur 1500, elle avait moins de capacités, je pense, pour faire les minimas. Et sur 3000, les capacités, elle pouvait les développer. La saison piche, j'ai commencé par un 3000 parce que ça va bien avec le cross. C'est du long, enfin, c'est plus aérobie, etc. Mais bon, j'ai quand même continué à faire du 1500 à côté. Parce que les deux, ça permet de progresser. Le 1500, ça permet de mieux progresser sur le 3000. Je vais faire descendre le chrono sur 3000 et sur 1500 aussi. Je voulais tenter les minimas sur 3000 ou sur 2000 steams. Mais j'ai vu que j'étais bien et que je n'étais pas loin des minimas sur mon deuxième 3000. Donc je suis restée sur 3000 parce que je préfère cette distance. Donc sur 3000, on sentait qu'il y avait possibilité de faire quelque chose. Et en fait, le 3000 à Martigues avec 9,40 et quelques nous a montré de dire qu'il y avait vraiment le potentiel, toute seule et tout. Donc voilà, après, c'est passé à Saint-Mort, toute seule aussi. Donc on attend la course avec du monde, on va dire. À Martigues, c'est vrai que je n'étais pas loin des minimas. Quand je suis partie sur la course, je ne pensais pas à m'en rapprocher autant. Je visais plutôt vers les 9,45. Donc à l'arrivée, quand je vois 9,40, j'étais super contente. C'est après que j'ai réalisé que je n'étais vraiment pas loin des minimas. Donc c'était un peu frustrant. Mais j'ai pu aller à Saint-Mort pour faire un meeting avec un lièvre. Et ça m'a permis de faire les minimas cette fois-ci et de passer sous les 9,40. Pour essayer d'améliorer mon chrono, parce que je pense que ça va être une course rapide, vu le niveau des premières. Donc essayer d'améliorer, en profiter pour battre mon record. Et après, prendre plaisir sur une course comme ça. Ça va être très sympa. Je vais essayer de m'accrocher le plus possible aux filles et on verra ce que ça donne. La première sélection, pour moi, c'est juste un cap. Il fallait passer ce cap-là, avoir une sélection. C'était l'objectif. Cette fin de saison, après les France de Cross, c'était vraiment l'objectif de dire « Là, on va viser les Europes réellement. » Donc pour moi, c'est juste un passage. Il faut passer par là. Ce n'est pas une fin en soi. Comme on disait, même les France de Cross, d'avoir gagné les France de Cross, ça a été super cette journée, comme on a vécu, etc. Mais maintenant, on a vraiment passé la page et il faut tourner la page. Il faut se dire « Chaque année, il y aura de nouveaux France de Cross, il y aura de nouveaux objectifs. » Et c'est juste une étape pour aller sur des catégories supérieures. On me dit qu'elles venaient le plus haut possible. Et il ne faut pas s'arrêter là, maintenant. Donc voilà, il faut continuer à s'entraîner. Pour elle, il n'y a pas de souci. Et voilà, les prochains objectifs seront au fur et à mesure de plus en plus élevés. Parce que le niveau va de plus en plus élevé. Quand je su que j'étais sélectionnée, oui, c'est sûr, j'étais super contente. Et après, je ne réalise pas trop. Pour moi, c'est un peu bizarre. Mais bon, après, je pense que quand je serai dedans, ça va être sympa. Moi, je ne suis pas trop stressée. J'ai juste hâte de découvrir comment ça se passe. Un voyage, ça va être marrant. Et j'ai hâte d'être dans une course avec des filles beaucoup plus fortes. Donc ça, ça va bien me tirer, je pense. Et là, au niveau entraînement, c'est comme d'habitude. On fait comme une préparation normale pour un 3000. Comme la sélection, elle était tardive, en fait, on ne va pas changer en 2-3 semaines pour le 3000 pour les Europes. On est sur la même continuité de ce qu'on pensait depuis le début. Moi, je pense qu'elle a besoin de travailler ses changements de rythme, de travailler sa vitesse terminale, de travailler un peu différents types de qualités qu'elle n'avait pas l'habitude de travailler les années précédentes. Et c'est ses gros défauts qui, je pense, dans les catégories supérieures, vont lui permettre de développer d'autres capacités qui vont lui permettre de s'améliorer encore, de continuer à s'améliorer. Donc, on est sur ce travail-là depuis plusieurs mois. Et pour justement, les catégories supérieures, continuer. Donc, non, non, pour moi, il n'y a pas... Les Europes, c'est un objectif, là, de fin de saison. Mais ce n'est pas un objectif, comme je dis, terminal, de vraiment, et après, de plus progresser. Donc, non, non, on est sur la même continuité. Travailler sa base de vitesse sur 1500, etc. Donc, là, cette année, je suis en première. L'année prochaine, je fasse en terminale. Et après le bac, j'aimerais m'orienter vers une filière scientifique. Donc, pourquoi pas la fac de sciences à Aix. Et j'aimerais continuer à pouvoir m'entraîner tout en continuant les études. Donc, m'entraîner, enfin, augmenter le nombre d'entraînements. Et parce que moi, faire les deux, ça me permet de bien réussir dans les deux. Donc, j'espère pouvoir continuer le plus longtemps possible. En fait, les objectifs, on commence à en parler avec Lili. Les premiers objectifs, ça va être de faire la sélection, enfin, de faire les sélections pour les Europes de Cross en début de saison. Après, ça va être, on voulait, elle voulait aussi faire un 10 km sur route à Nice. Faire la promne classique au mois de janvier. Mais ça, après, on verra selon les sélections des Europes et de Cross. Et après, c'est vraiment visé les France de Cross. L'objectif, il n'y a pas forcément d'objectif de place aux France de Cross. Comme c'est la première année, on va, pareil, top 5. On verra ce qui se passe ce jour-là. Les Français, c'est le plus en forme possible. Après, on verra, il n'y aura pas forcément de pression. Forcément, la pression, elle va augmenter parce que les gens vont de plus en plus attendre un peu qu'elle fasse quelque chose en termes de place. Moi, je dis, tu es première année, donc tu as le temps. Tu as le temps de te développer, donc il n'y a pas de souci. Et après, j'aurais aimé qu'on travaille encore plus sa base sur 500 mètres l'été. Cette année, le problème, c'est qu'elle n'a pas eu des courses. Elle a eu des courses un peu toutes seules sur 500 mètres avec des conditions pas ouf et de la météo, etc. Donc là, ce serait plus l'année prochaine de retrouver des courses sur 500 mètres avec un meilleur niveau, avec une meilleure condition météo aussi. Pour améliorer sa base sur 500 mètres, pour les années futures, aller travailler plus sur du plus long. Ça me plairait d'avoir d'autres sélections. Donc là, je vais voir comment ça va se passer. Mais c'est vrai que j'aimerais bien, plus tard dans les années à venir, faire d'autres sélections et battre mes records sur toutes les distances, tester un peu tout. Et voilà. Mon plus beau souvenir, je pense que c'est ma victoire au championnat de France de Cross. C'était vraiment incroyable, surtout après. Donc ça, c'est mon plus beau souvenir. En fait, en quelque part, on ne s'y attendait pas, parce que la première, la favorite, était vraiment favorite pour nous. Donc c'était pas... Enfin, elle n'avait pas gagné, Lili, en fait, à la base. Et donc, en fait, on a été surpris, même elle et moi, lors de la course, au moins de la course et tout. Donc elle n'avait pas de pression, moi non plus. Je savais qu'elle allait faire quelque chose de bien, je crois, mais pas ça. Et en fait, on l'a vécu, alors il y avait un peu de stress, parce que le jour des champions de France, on voit le grand écran, mais des fois, elle n'était pas forcément sur le grand écran tout le temps. Donc des fois, en fait, je me suis dit, peut-être qu'Lili, il lui arrive, elle a perdu sa pointe, elle est tombée ou je ne sais pas. Et en fait, après, la voir, elle a arrivé, ouais, ça a été vraiment, ça a été un moment, en tant que jeune entraîneur, je me suis régalé à ce moment-là. Et ça a été un moment, moi, incroyable, qu'on a vécu tous les deux. Et qu'elle m'a fait vivre, ça a été fou, quoi. Ça a été vraiment incroyable, j'ai des frissons et voilà, c'était pas attendu. Et c'est encore plus beau, quoi, qu'elle te voit. C'est encore plus beau, quoi.